... Cette semaine, dans 50 minutes inside l'actu, à la une, Laetitia Halidec, nous avons trouvé à Saint-Barthélemy. Cette île si chère à Johnny, et où 5 ans après sa mort, elle est venue célébrer sa mémoire entourée de ses fans. ... C'est la plus célèbre, et pourtant la plus secrète des villas de Saint-Barthélemy. Accrochée à flanc de falaise, la villa Jade surplombe la splendide baie de Marigaud. Pour la première fois, Laetitia Halidec en a ouvert les portes à une caméra. Ici, c'est mon ancrage, mon refuge. C'est une maison qui a tellement d'histoires, tellement de souvenirs, et c'est notre arbre de paix. C'est Johnny qui a choisi ce lieu. Il est très présent dans la maison, il y a encore... Il y a beaucoup de lieux ici. D'ailleurs, sur toute l'île, il est partout. Johnny Halidec a débarqué pour la première fois à Saint-Barthélemy son ami Jodassin dans les années 70. S'y faire construire une maison devient son rêve. Je suis dans le noir. En 2004, il achète ce terrain, une falaise. Deux ans plus tard, sort de terre cette maison. Là, on est dans le salon. On est vraiment dans le coeur de la maison. Et Johnny était un passionné d'art japonais. qu'il avait trouvé ses armures de samouraï aux antiquaires du Louvre. Tout est en place, comme ça l'était quand il était là. Et j'ai du mal à bouger un centimètre de quoi que ce soit. C'est pas possible. Pendant un temps, le couple réside jusqu'à 6 mois de l'année dans cette maison. Et le rockeur n'est pas très plage. Alors là, on est dans son refuge. C'est là où il passait le plus de temps, sa salle de cinéma. Il pouvait regarder des films toute la journée, toutes les nuits. Il m'a transmis sa culture des films d'horreur. Je n'ai pas très film d'horreur, mais il a insisté beaucoup. Les souvenirs remontent, surtout en ce 5 décembre. 5 ans plus tôt à cette date, Johnny disparaissait. Ce soir, comme chaque année, se tiendra une cérémonie. Laetitia s'y prépare. Cette robe, elle n'est pas ordinaire. C'est la robe que je portais quand il est parti. Pour la cérémonie, ici, il y a 5 ans. Et j'ai eu envie de la reporter ce soir. Pour lui rendre hommage. C'est symbolique. Pour la première fois, ce triste anniversaire, Laetitia le passera sans ses filles, restées à Los Angeles pour leur bac et brevet blanc. C'est un peu vertigineux pour moi. D'habitude, je les ai toujours à mes côtés. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Parce que la date de leur examen, c'est le 5 décembre. Et pour elles, quand elles ont découvert que c'était le 5 décembre, c'était assez douloureux. Et j'ai essayé de les apaiser en leur disant que c'était un signe de leur papa pour les protéger. A Saint-Barthes, le 5 décembre n'est pas une journée comme les autres. Depuis plusieurs jours déjà, les fans affluent sur l'île. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. C'est trop beau. Ça, c'est le cadeau de Johnny. Dans ce groupe d'amis venus du Var, il y a ceux qui reviennent chaque année. Et ceux pour qui c'est la première fois. Comme Edwige, 58 ans, employé de mairie. Et son mari Christophe, 54 ans, plombier. Cela fait 6 ans qu'ils ne sont pas partis en vacances. Au début, j'étais un petit peu réticente qu'il se soit mis là. Je me dis, on ne pourra jamais y aller. Et au final, il a bien fait. Non seulement on va le voir, et en plus, il y a tout ça avec. Pour eux, ce voyage est une forme de pèlerinage sur la terre de leur idole. Depuis 2017, Johnny repose face à la mer au cimetière de Lorient. Tourner le temps à l'orage Revenir à l'état sauvage Forcer les portes, les barrages Le jour vient de tomber. Les bikers escortent l'arrivée de Laetitia Hallyday. Ils l'ont accompagnée dans son dernier voyage. Et ils sont là depuis 5 ans. Chaque année, ils reviennent. Je suis très, très émue. A chaque fois, j'ai mal à retenir mon émotion. Plusieurs centaines de fans ont fait le déplacement Pour prier, chanter Et boire un rhum en hommage à leur idole. Aux premières loges, Christophe et Edwige semblent bouleversés. Aux côtés de Laetitia, ses meilleurs amis, ses piliers dans chaque épreuve. C'est les 5 ans et il y avait quelque chose de très magique dans l'énergie, dans les fins, dans l'amour. Elle a fait un chemin pendant 5 ans. Elle est toujours dans son deuil. Je pense qu'elle le sera toute sa vie. Toute sa vie. Mais malgré tout... Elle est entourée par les gens qui aiment profondément Johnny. Et c'est en ça qui est exceptionnel. A force de briser dans mes mains des guitares... A l'issue de la cérémonie chez Jojo Burger, Laetitia a convié tout le monde pour un verre. Comme 5 ans plus tôt lors des obsèques. Il adorait Jojo Burger, il venait très souvent, c'est à côté de la maison. Et il venait boire des coups, il venait passer du moment, du bon temps avec les locaux. Il y a du monde. Ce soir, plus que jamais, l'âme du taulier flotte sur Saint-Barthélemy. Cette île a 8 heures d'avion de la métropole. Hier, elle semblait si lointaine pour ses fans. Aujourd'hui, eux aussi en ont un peu fait la leur. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Le lendemain sur le port, Laetitia Hallyday est au volant de sa mini-moc. Ça, c'est mon amie. Bonjour ! Ça va, et toi ? Une voiture qu'elle loue à chaque fois qu'elle vient à Saint-Barthélemy. Moi, j'ai une conduite très, très sportive. Ça m'appelle Mario Kart. Et ce depuis sa première fois ici, avec Johnny en 1995. Tout le monde se retrouve au village vers 5, 6 heures. C'était l'heure où Johnny descendait tous les soirs pour prendre son petit punch au bar de l'oubli. C'est l'heure du coucher de soleil, golden hour, c'est la plus belle lumière. Dans le centre de Gustavia, difficile pour Laetitia Hallyday de passer inaperçue. C'est le bar de Johnny ici. Oui, c'est pour ça qu'on est là en même temps. Une rencontre inopinée qui fait le plus grand bonheur du groupe de fans venus du Var que nous retrouvons. Surtout lorsque Laetitia s'invite spontanément à leur table. Pour leur première fois à Saint-Barthes, Edwige, l'employé de Mairie, et Christophe, le plombier, en perdent littéralement leurs mots. Ils ne sont pas prêts d'oublier ce voyage. Pour eux, la prochaine destination sera Bruxelles, où s'est ouverte cette semaine une grande exposition consacrée à Johnny. Cela fait deux ans que Laetitia Hallyday travaille dessus. Laetitia, ça va ? En septembre dernier, dans les ateliers de préparation... La silhouette, on la voit en vrai. Laetitia a apporté avec elle les dernières pièces de l'exposition, comme ce blouson qui contenait une surprise. J'ai retrouvé à l'intérieur de cette veste, une photo de Jade, petite, que j'avais faite dans notre cuisine à Marne-la-Coquette. Jade a trois ans. Et j'ai donné cette photo à Johnny. Jade va avoir 18 ans, donc il y a pas mal d'années. Et la photo, je ne savais pas, il l'a mise dans cette veste. Et elle est restée des années. Elle restera dans la veste. Et voilà. Des souvenirs intimes qui s'apprêtent à être exposés. Alors François Henrard, le directeur du projet, les manie avec des gants. Pour nous, ça devient des pièces de musée. Donc d'où les gants. Et parce que c'est pas des pièces ordinaires, quoi. S'il y a une histoire à raconter. Après Bruxelles, l'exposition s'installera à Paris en 2024. Il se murmure qu'une comédie musicale pourrait aussi voir le jour. À croire que Johnny ne s'éteindra jamais vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada